Je vais y aller direct. Je suis infirmière auxiliaire et je capote. Je suis en congé de maternité, mais je capote parce que la main que je revienne, ça va être le bordel, je pense. C'est déjà le bordel. Mais quand je vais retourner au travail, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Surtout pas ce qui se passe en ce moment. J'ai beaucoup de mon entourage qui travaille dans le domaine. Mon frère, ma cousine, j'ai des amis. On capote. C'est-à-dire? Utilisez d'autres mots que capoter et décrivez-nous. Je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas vraiment aller les aider. Mon bébé, il y a un mois et demi. Mais je veux dire, avec ce qui se passe, le fait qu'ils veulent congéder ceux-là qui vont refuser le vaccin, je trouve ça intense. Je trouve qu'ils ont tous mélangé, ils ont tous mis le fruit dans le même panier. Est-ce à dire que vous n'êtes pas vaccinée? Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Je le suis, je le suis. Mais je ne suis pas pour ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, moi, je suis vaccinée pour les bonnes. Je ne me suis pas vaccinée pour aller au restaurant. Je me suis vaccinée pour protéger mes patients et mes enfants. Mais il y en a qui, j'ai des amis infirmières qui ne veulent pas l'avoir. J'ai envie de leur dire, bien voyons, vas-y, ça va prendre 30 minutes, ça va être fait et arrête de niaiser. En même temps, avec la pénurie de main-d'oeuvre qu'on a et l'ouvrage, par-dessus l'ouvrage qu'on a, le gouvernement se permet de dire une chose comme ça. Déjà qu'on n'a pas des bonnes conditions, on n'a pas un bon salaire, on a des horaires de merde. Puis là, en plus, si tu n'es pas vaccinée, on va te sacrer dehors et tu ne pourras plus nourrir ta famille. J'ai de la misère un petit peu. L'année passée, on était les anges gardiens. Puis là, tu menaces de mettre dehors du monde que tu considérais comme tes anges gardiens. Moi, ça me fait, j'en ai pleuré. Juste pour vous dire, ça me fait capoter. Excusez de le redire, Doc, mais c'est ça. C'est plate parce que c'est tellement une belle job, c'est tellement gratifiant faire ce travail-là, mais maudit qu'on mange de la merde avec ce gouvernement-là depuis longtemps. C'est ça, j'avais une crotte de cœur à ma tête. C'est la bonne tribune pour la soulager, pour l'évacuer. Je vois plein de monde qui démissionnent. Ça ne me fera pas démissionner parce que moi, je n'ai pas toujours été infirmière auxiliaire. C'est comme une deuxième carrière. Puis j'ai tout lâché ce que je faisais avant pour devenir infirmière auxiliaire. Je vais rester, je vais mentir, je suis là pour rester. Mais ça n'empêche pas que ce qui se passe en ce moment, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Je comprends, ce n'est pas juste que les infirmières, c'est les travailleurs sociaux aussi. C'est tout ce qui englobe le système de santé en général, qui se font menacer de se faire mettre dehors s'ils n'ont pas le vaccin. Puis on devrait, au contraire, en fait de se faire menacer, on devrait se faire chouchouter un peu, entre guillemets. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais ils devraient mettre ça alléchant à la place de mettre ça menaçant. Je veux dire, moi, si je retourne en arrière, je verrai ce qui se passe en ce moment, je n'aurai pas le goût d'aller étudier là-dedans. Il y a moins de 4000, tu ne mets pas ça à trahir mon loup. D'après vous, quel est le pourcentage dans votre domaine, infirmière et travailleuse sociale autour de vous, quel serait le pourcentage qui refuse d'être vaccinée? Avez-vous idée? Honnêtement, je n'ai aucune idée. OK. Mais ce que je peux dire, c'est que, sur le département que je travaille, avant que je quitte pour le retrait préventif, je sais qu'il y en avait plusieurs qui disaient qu'il allait le refuser. Plusieurs, mettons, je vous dirais, sous mon équipe, on était, mettons, 8 cette soirée-là. Il y en avait peut-être trois qui disaient, moi, je ne le veux pas. Je ne le prendrais pas le vaccin, tu sais. Est-ce que tu as-tu que j'aille passer que 93 % des infirmières étaient vaccinées au moment où on se parle? Moi, j'ai vu des 93, j'ai vu des 91, j'ai vu des, tu sais, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est un chiffre gonflé, c'est tout, tu sais. On ne sait plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Puis, je ne pense pas qu'une infirmière pas vaccinée, mettons, je fais vraiment, tu sais, on parle pour parler, là. Mettons qu'on est une équipe de 10 infirmières, là-dessus, il y en a 6 de vaccinés. Est-ce que les 4 sont vraiment dangereux si on les fait juste tester trois fois par semaine, comme on faisait au début? Comme, ça crée leur patience, ils ne veulent pas, ils ont peur, ils ont leur, tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, mais l'autre alternative, c'est les tests qu'on faisait trop fort semaine, par garer, c'était pas si pire que ça, là, je veux dire. Le lundi, mercredi, vendredi, on crachait d'un petit pot, on se fait tester, puis on avait nos résultats par texto le lendemain, ou, tu sais, par courriel. Je veux dire, puis là, vous allez me dire que, là, les 10 vont être vaccinés, on les testera plus, mais ils peuvent quand même donner le virus aux patients qui, eux, peut-être, ne sont pas vaccinés, parce qu'ils sont peut-être neutropéniques, ou si ça, ça, immunosupprimé, ou, tu sais, je veux dire, il faudra regarder les options, là, parce que si le gars, lui, il pense attirer le monde de même, là, dans la profession, là, eh, mon Dieu, il est tellement dans le champ pour le gars, là. Est-ce qu'il est dans le champ, puis qu'il sait pas quoi qu'il parle, ça a pas de bon sens? J'ai sacré, hein, si tu veux. Non, mais, tu sais, je sais pas, là, mais il est gênant, je suis gênée de rester ici, pour elle, là, moi, je suis gênée bien là-dedans, moi, j'en reviens pas. Puis quand je, tu sais, des fois, je discute de ça avec mon entourage, puis... Seigneur. On dirait que personne... C'est pas terminé, il va y avoir beaucoup de fermetures, là, des réaménagements, fermetures de plusieurs départements, réaménagements dans d'autres centres, ça va brasser incessamment. Ils n'auront pas le choix, ils manquent trop. Voyez-vous, il en manque 4 000, puis l'histoire de 93 % des infirmières, j'aimerais ça qu'il en soit ainsi. Bien, moi aussi. J'ai comme une peur que le chiffre est légèrement gonflé. Bien, c'est ça, c'est ça que je vous dis, moi, je pense que... Il pourrait aller jusqu'à mentir, il pourrait aller jusqu'à mentir. Ouf! Qui a pris ces chiffres-là, puis comment ça a été reçu? Mais j'ose dire, il manque déjà, là, sur certaines choses, ça, c'est sûr. Je veux dire, on peut pas... Ce qu'on entend, puis ce qu'on voit, c'est pas la vérité pure et absolue, là. Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui se dit surpris hier du manque de personnel dans le réseau de la santé, il pensait pas ça. Ah non, ça, c'est ridicule, là. Bien là, s'il ment pas, là, trouvez-moi, ou bien il ment effrontément, ou bien c'est un gorlop qui est pas brillant. Non, mais, tu sais, le gars, il pose des affaires, il a lu tel livre, tel livre. Lui et Christian, il a besoin de trop de livres, là, puis là, ils sont pas capables de voir ce qui se passe dans le monde pour vrai, je sais pas ce qu'ils font, là. Ils jouent dans le nombril, là, mais à un moment donné, c'est parce qu'ils sont pas allés sur place, ces départements, c'est clairement qu'ils devraient y aller. Clairement qu'ils devraient aller voir ce qui se passe sur le chantier direct. Oui, mais lorsqu'ils vont sur les lieux, ils annoncent leur visite deux semaines avant. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Premièrement, on sélectionne le trajet de la visite. Ben oui, c'est sûr. On maquille la situation. Ben oui, c'est normal, tout le monde fait ça. Oui, mais ils devraient y aller pareil et dire, oui, ben non, mais juste pas pour sanctionner, pour faire des changements. Hey, ils ont fait une loterie de vaccination, OK? Ben oui. Vous êtes-vous inscrits à la loterie? Non. Rosé, t'es-tu inscrite? Non, moi non plus, j'aurais eu bien trop peur de gagner. Non, j'avais pas de temps à perdre, puis c'est une niaiserie, là. Non. Ah, je pense que c'est pauvre pour ça. Trop pauvre. Puis ça leur donne raison. Ceux qui s'inscrivent, là, ça leur donne raison. Oui. Non, moi, ils étaient pas questionnés. Excellent, madame. Anne, merci d'avoir contribué. Ben, merci pour avoir écouté, ça me fait du bien. C'est la place pour tomber de la crotte. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021